Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. C'est un peu un mixte, c'est un tutoriel maquillage avec la palette Naked 3 de chez Urban Decay. C'est aussi un peu un crash test puisque je teste un nouveau fond de teint et une nouvelle poudre. Je n'aurai pas l'occasion de revenir en fin de journée, donc je pense que je vous mettrai à toute la fin de la vidéo une petite diapositive avec ce que ça a donné en fin de journée pour les deux produits. J'espère que cette vidéo vous plaira, si ce que je porte sur le visage vous plaît, je vous invite à continuer de regarder. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao ! On va commencer comme d'habitude avec la base, donc toujours celle de chez Urban Decay, la Primer Potion. Je n'ai plus besoin de vous faire de gros plans là-dessus. Ensuite j'ai bien envie de mettre une autre base pour intensifier un peu les couleurs, donc je prends le Paint Pot Groundwork de chez MAC, que j'ai déjà pas mal utilisé sur ma chaîne. Donc il est un Paint Pot un peu camel, que j'ai depuis longtemps. J'en ai profité pour mettre mon crayon noir, il est minuscule, là je ne peux pas vous montrer, mais c'est celui de Jamie Maybelline, le col tenue 16h extra black. J'ai toujours le même depuis que j'ai commencé à me maquiller, je n'ai jamais changé parce que je n'ai jamais trouvé mieux. Donc ce n'est pas compliqué, il est vendu chez Monoprix, chez Carrefour, il n'est pas cher et il tient super bien. Et en plus c'est un grand crayon comme ça, qui vous dure deux ans, génial. Aujourd'hui on se maquille avec la Naked 3 de chez Urban Decay. J'avais envie de sortir cette palette parce que je m'en sers souvent. et je vois sur pas mal de chaînes qu'elle apparaît dans les flops des youtubeuses parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs pour aller ensemble, qu'en fait ça ne saute pas aux yeux les harmonies et du coup elles ne s'en servent pas. Et moi je trouve ça dommage parce que c'est une palette qui est magnifique. Alors c'est vrai que les combinaisons sautent moins facilement aux yeux que certaines palettes, mais quand on travaille un peu avec cette palette, elle est magnifique. Moi très souvent on m'a demandé mais qu'est-ce que t'as sur les yeux et c'était la Naked 3. Donc je me suis dit qu'on allait se récontiner avec la Naked 3 aujourd'hui. Je vais d'abord prendre le fard Nooner, voilà qui est une sorte de taupe. Je mélange avec la Limit, voilà. Je mélange ces deux-là avec un pinceau estompeur. Celui-ci c'est un de chez Morphe. Et je viens mettre dans le creux. Je prends ensuite mon gros pinceau de tous les temps de chez Real Techniques et je vais estomper. Alors par contre j'ai complètement fini le fard Dust de la Naked 3. Donc j'ai plus de fard beige dans cette palette. Donc je me sers de celle de la Sweet, semi-sweet de Too Faced, le Coconut Crème. Donc vous prenez un fard beige. Enfin un fard, voilà, qui est de la couleur de votre peau, suivant votre carnation bien sûr, pour venir essuyer sous le sourcil les traces. Donc si jamais l'intensité ne vous convient pas, vous pouvez reprendre le même pinceau, les mêmes fards et revenir mettre un petit peu dans le creux. Ensuite je viens prendre une base. Je vais tout préparer et je me rends compte que celle-là, j'ai oublié de la préparer. Elle est là. Donc vous la connaissez aussi si vous regardez mes vidéos, c'est la Glitter Glue de chez Too Faced. Donc c'est une base plus collante que les bases classiques pour mieux accrocher tout ce qui est fard, irisé, pailleté, pigment, etc. Donc elle se présente comme ça, comme une petite colle. Hop. Donc il y a juste besoin de ça, c'est la taille d'un grain riz. Genre je mets sur mes deux doigts et je viens tapoter sur la paupière mobile. Et on va prendre le fard Trick de la palette. Donc voilà, qui a un peu l'effet foil comme on a en ce moment. Les fards, quand vous mettez la main dedans et que c'est crémeux, voilà, il ne se travaille pas comme un fard classique. Donc moi je trouve qu'il est beaucoup plus intense et qu'il tient mieux quand on met une base comme je viens de faire. Et je le mets au doigt parce que c'est là où j'ai la meilleure intensité. On va ensuite prendre le fard Black Hard, donc le plus foncé de la palette. qui est pailleté. Je vais le prendre avec un petit pinceau plat. Si j'arrive à mettre la main dessus. J'ai promis que je vous ferai une vidéo sur mes pinceaux. Je vous la ferai parce que j'en ai plein mais ils sont tous inutilités. Donc je le prends un petit comme ça. Par contre ce fard, il faut bien le tapoter. Vous le tapotez parce qu'il fait énormément de chutes et je viens le mettre au coin externe de mon oeil. Donc bien le tapoter dès que vous le posez pour mettre le maximum de pigments là où vous voulez et après, on estompe. Donc soit vous pouvez faire ça de chaque côté pour vous faire un dégradé du plus clair au plus foncé, soit moi ce que j'aime bien faire aussi, je vais le faire là. Je mets aussi à l'intérieur de l'oeil. Donc là par contre, il faut y aller mollo pour ne pas recouvrir toute la paupière. Vous mettez à l'intérieur de l'oeil et après, vous remontez un petit peu dans le creux. Et ensuite, vous avez le point de lumière qui est au milieu. Vu que j'ai rajouté un peu de matière dans le creux, je reprends le fard le plus clair que j'avais pris tout à l'heure sur mon pinceau estompeur et je viens retravailler le creux pour flouter un peu tout ça. Donc ensuite, je vais venir faire un petit liner mais je n'ai pas envie de mettre un liner liquide. Donc je vais me servir du fard noir. Donc soit vous vous servez du même fard dont vous êtes servi ici. Moi j'aime bien souvent le faire avec un fard noir. Donc je prends celui de la palette semi-sweet, le licorice qui est très pigmenté. Et j'ai mon miroir qui s'est refermé. C'est pas encore fini. Vous le mettez sur un petit pinceau à tranche très fine. Soit vous l'humidifiez, soit vous l'humidifiez pas. Comme vous préférez. Et je viens poser un rati. Donc c'est vous qui gérez l'intensité du liner. Moi je voulais qu'il soit très fin. Donc je l'ai fait très fin. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai envie de faire le dessous des yeux mais on va d'abord faire le teint et je rajoute le dessous des yeux ensuite. Donc je vais peut-être me reculer un petit peu. Oh là là c'est magnifique. Tout du premier coup. Donc aujourd'hui on fait aussi, on fait un maquillage mais on fait des tests. Aujourd'hui on va tester le fondement que j'ai acheté hier. Le All Day Luminous Weightless Foundation de Nars. N'est-ce pas ? Donc je n'ai jamais testé de compte à Nars. J'ai toujours regardé ça avec beaucoup d'envie mais je n'ai jamais vraiment osé parce que ça ne s'est quand même pas donné. En plus maintenant il n'y a plus de promo dessus. Enfin bon, c'est le boxon. Mais toutes mes bouteilles de fond de teint, il reste ça. Donc je me suis dit il va falloir te réveiller sinon un matin tu vas être bien embêtée. Et j'avais regardé pour acheter un fond de teint chez Dior ou un truc comme ça. Mais au final leur teinte la plus claire est déjà trop foncée pour moi. Donc du coup j'ai trouvé celui-là. Voilà, donc il promet un teint mat et lumineux. Il me semble fluide, léger, longue tenue, teint lumineux. Voilà. Et c'est ce qui était marqué sur la description chez Sephora. Tenue 16h non grave. Voilà pour les peaux mixtes à grince. Donc moi qui ai la peau mixte. Donc je ne sais pas, je le secoue mais je n'ai pas l'impression qu'il le dit. Donc c'est une jolie bouteille en verre. C'est très classe. Et il faut l'ouvrir en tournant. Oh non ! Il n'y a pas de flacon pompe. Oh c'est la loose ça. Ça c'est la loose. C'est un flacon comme ça. Bon. Et ben on va faire avec. Donc j'en mets sur le dos de ma main. Oh une aise. Voilà. Je trouve ça vraiment nul. Alors là je suis déçue. Bon il faudra que je me renseigne. Si jamais on peut mettre une pompe. Je sais qu'il y a des fontains qui font ça. Maintenant ils les vendent comme ça mais on peut mettre une pompe dedans. Donc c'est parti. Il est assez liquide. Je vais en remettre un peu sur la main. Ce n'est pas facile de doser avec un truc comme ça. Au moins la pompe je sais je mets une pompe pour une demi pompe mais là c'est beaucoup moins facile. Je ne sais pas que la teinte va aller. Ça n'a l'air pas trop mal. Je ne me rends pas trop compte de la quantité. On va voir. Comme d'habitude je ne change pas depuis que je l'ai le 104 buffers de chez Zoéva. Et c'est parti. Bon il s'applique bien. La teinte m'a l'air bien. Alors qu'est-ce qu'on en pense ? Comme d'habitude l'écran de contrôle me fait la tête complètement blanche ce qui me flippe totalement. Mais normalement la couleur est bonne donc je croise les doigts. Dans mon miroir c'est parfait. La teinte match complètement mon corps. Ce qui est une très bonne surprise vu le prix du fond de teint. Il est léger ça c'est sûr. Il ne fait pas du tout masque. Quand je me regarde de près on ne dirait pas que j'ai du fond de teint alors que j'ai une meilleure tête qu'avant. Il ne couvre pas tout. Après moi je préfère parce que ça ne fait plus naturel. Je mettrais de l'anticerne un peu pour mes cernes mais ça ne me dérange pas qu'on voyait un petit peu la peau parce que je n'ai pas trop d'imperfection. Donc non je suis super contente. Il s'applique très bien en fait quand on l'applique c'est comme s'il disparaissait. Non c'est très agréable. On verra s'il tient ses promesses. Vous voyez le bouchon est très beau mat mais alors si on le touche avec les mains et du fond de teint ça fait les traces tout de suite. Je n'ai pas acheté l'anticerne qui va avec. D'ailleurs j'ai un anticerne Nars j'aurais pu le sortir pour le mettre avec mais je n'ai pas à penser. Je me sers de l'anticerne Nakin Skin de Urban Decay qui est génial. Il n'y a pas de raison de changer. Donc je le mets. Sous mes yeux. Et je teste une autre nouveauté puisque j'ai investi dans la poudre de chez Rihanna. La Invisi Matte. Donc c'est une poudre matifiante. Vous avez sûrement déjà dû la voir en vidéo. C'est mon ami Clotilde à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Qui l'a acheté et qui en est super contente. Et comme j'ai terminé ma blotte de chez MAC et il me fallait absolument une poudre matifiante il n'y avait pas de MAC là où on était. Donc je lui ai fait confiance. Voilà, dans un petit boîtier comme ça avec un petit miroir. Donc je prends le pinceau de chez Real Techniques et je viens appliquer ça sous les yeux pour fixer l'anticerne. En fait, il se met sur la zone T. Voilà, je le mets pour fixer et la zone T. Donc mon nez, mon menton et mon front et mon front. J'aime bien le fait qu'elle soit transparente vu que le fond de teint match vraiment bien la couleur de mon visage. Voilà. Et ensuite, je viens mettre donc ma Mineralize Skin Finish en teinte Light Plus de chez MAC. Je prends mon gros pinceau d'amour de Make Up For Ever et je viens tapoter sur le reste du visage. On va venir réchauffer un petit peu le teint pour justement ne pas gâcher cette belle harmonie. Donc en ce moment, je ne me sers que de la palette de Elsa que je vous ai montré déjà dans ma dernière vidéo. Donc je prends le bronzer le plus clair que je mélange avec le moyen mais je prends surtout le plus clair. Je ne mets que le moyen quand je... parce que je mets de l'autobronzant. Donc parfois, quand je me suis mis de l'autobronzant, je me sers du moyen. Et là voilà, c'est juste histoire réchauffée et je ne veux pas faire de traces ou de gros contouring. Et je vais vous mettre un blush que j'ai ressorti que j'avais vu depuis longtemps alors que j'adore. C'est le Bellissimo Bronze de 06 que j'avais eu dans un swap avec l'or à qui je fais aussi. Un bisouciel passe par là. Allez, focus moi ça. Il est trop beau. Je vais vous l'ouvrir. Là, il a plein de petites paillettes dorées. Il donne bonne mine tout de suite. Un peu l'effet quand on revient de la corse. Les blushs Milani sont des merveilles. Ils ne coûtent pas cher et ils sont ultra pigmentés. Ils ont des couleurs magnifiques. Je les adore. Le teint est fait. On va pouvoir terminer ce qu'on voulait faire sous les yeux. Vous pouvez soit mettre un crayon pour faire une base et ensuite mettre le fard soit juste mettre le fard. Moi, je vais juste mettre le fard aujourd'hui parce que ce serait le matin. J'aurais mis le crayon pour que ça tienne plus longtemps mais là, il est déjà midi et demi ou treize heures donc ça suffira pour aujourd'hui. Donc moi, je reprends... Je vais reprendre le fard Black Heart. Non ! Je prends celui qui est un peu moins pigmenté. Enfin, un peu moins foncé. Le Dark Side ici. Mais sinon, vous pouvez très bien reprendre le Black Heart ou autre chose si vous voulez mettre une touche de couleur. Ce qui est vachement sympa, parfois je le fais. Je prends un fard de chez Makeup Geek. C'est un violet ultra flash et je mets sous les yeux et moi, j'ai du vert dans les yeux mais ça fait ressortir de fou et c'est vachement sympa. Ça fait la touche de couleur très sympa. Donc vous pouvez faire ça, un maquillage classique et en dessous, vous faire une touche de couleur comme ça. J'adore. Ça fait ressortir l'iris. C'est vraiment sympa. Donc là, je prends le Dark Side avec un petit pinceau plat très court et je viens le mettre sous l'œil. Je vais essayer de vous montrer en même temps de voir dans mon miroir. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je l'ai mis un peu partout, un effet fumé pour que ça passe tout flouté et que ça aille avec le haut. On va passer à l'étape finale, les sourcils. Je me sers donc du Gimme Brow de chez Benefit. Comme d'habitude. Allez, on compte quoi ? Une, deux, trois secondes pour celui-ci et une, deux, trois secondes pour celui-là. Et on termine par le mascara. Je me sers toujours du Full Slashes de chez MAC que j'avais eu dans un coffret de Noël et qui est très bien. Voilà, les yeux sont terminés. on va finir par la bouche. J'ai envie de quelque chose de clair parce que je trouve que les yeux sont pas mal mis en valeur. Donc, je vais rester sur du classique. Je vais me mettre le Kinda Sexy de chez MAC que vous connaissez et qui est en fin de vie. C'était le premier rouge à lèvres que j'ai acheté chez MAC donc il y a très longtemps et j'ai gardé les emballages de mes poudres MAC de mes rouges à lèvres MAC et du coup, je pense que j'ai avoir le droit au Back to MAC quand vous ramenez. Maintenant, je ne sais plus combien c'est 5 ou 6 produits MAC vous avez le droit à un rouge à lèvres et je pense que je vais reprendre celui-là parce que je m'en sers souvent. Il est dans mon sac à main et il me dépanne à chaque fois que je veux quelque chose de clair. Il est parfait. Et le look est terminé. Hop ! On va mettre les cheveux à peu près correctement. Et voilà ce que ça donne. Il est super facile à réaliser. Vous avez pu le voir. Je vous rapproche les yeux une dernière fois. Vous avez vu, il fait... Enfin, moi, je trouve qu'il est très... J'aime beaucoup ce maquillage. Je le trouve vraiment joli. Il met vraiment les yeux en valeur et il fait travailler alors qu'il est super simple à faire. Vous avez pu le voir avec moi. Il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez l'adapter à votre sauce. Enfin, ça marche avec toutes les teintes de la palette. Vous pouvez utiliser par exemple celui que j'ai utilisé à la fin, le Dark Side. Si vous trouvez que Black Hunt il est trop foncé, vous pouvez mettre Dark Side à la place. Vous pouvez juste mettre à l'extérieur de l'œil si vous ne voulez pas l'encadrer des deux côtés. Enfin, voilà. Il est tout à fait modulable et il est simple encore une fois à réaliser ce qui n'est pas peu dire parce que souvent le maquillage quand on veut faire un truc sympa on commence à se lancer dans les trucs compliqués et ça ne rend pas toujours comme on veut. Là, les fards sont très simples à utiliser. J'espère que ce maquillage vous plaît. J'attends vos commentaires avec impatience. Vous utilisez pour la prochaine vidéo aussi. J'aimerais vous faire peut-être une vidéo sur ma collection de pinceaux. Et je ne sais pas, je vous ai dit à faire une petite vidéo de tri parce que ça me fend un peu le cœur mais je pense qu'il faudrait que je me sépare de deux ou trois petits trucs ou alors un tag ou un maquillage. Maintenant que vous avez vu ma collection de palettes vous savez les palettes que j'ai. Donc s'il y en a une avec laquelle vous voudriez voir un make-up dites-le moi. Dites-moi tout ça. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! !